Et avant, tu faisais quoi ? Je bossais. Dans quoi ? Dans la couture déjà ? Ouais, chez Chanel. Non, serveuse au duc. Mais sinon plus, je ne veux pas traîner. Je crois que je ne veux pas traîner ici non plus. Vous avez le ticket de case, le blouson ? Partir vous faire perdre l'argent. Partir. Mais le problème, elle est timide et elle vient d'une couche sociale beaucoup moins élevée que la vôtre. Et ça arrive. Et donc du coup, elle voudrait savoir si c'est important pour vous le petit détail de la couche ou si c'est l'amour qui compte avant tout ? Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps. Attends, deux personnes. Deux petites nanas. Qui est-ce qui va le voir dans la foule ? Bon, mais tu dis mère, de toute façon, ça te coûte quoi, toi ? Rien ? Tu n'es pas le patron. Allez, viens, on se casse. Ouais, c'est ça, t'as fait l'eau, là ! Ouais, tu peux te passer au moins ! 1, 2, 3... Salut, Charlie ! Salut, Fredo ! Salut, les filles. Salut, t'es ton... Isa et... je ne sais pas comment. Ça va pas, non ? Non, c'était juste pour essayer. C'était pour voir. Tu sais pas ce qui te plaît ? C'est un con, ce mec. Je te plaît, on peut le voir. Et puis, de toute façon, s'il n'a pas appelé... C'est Marie, elle est avec un mec, là. Elle se trompe. Il la prend pour une grosse conne. Il est en train de... Il est en train de la rendre folle. Je sais pas, on dirait que je la gêne, qu'elle... On dirait qu'elle a honte de moi, maintenant. Marie, réfléchis une seconde, je vais le voir, tu vas lui dire quoi, hein ? Toi, tu n'as rien à foutre ! Tu portes tes panneaux, là, dans le dos, avec grime merde dessus ! Mais il n'y a que ce mec, c'est ça ? Il n'y a que ce mec ? Il est tout, mais tu ne peux pas imaginer autre chose ? Mais vas-y, imagine !